salut à tous la vidéo que je fais aujourd'hui on va voir comment remplacer les amortisseurs avant sur une golf 5 on va voir que finalement c'est pas plus compliqué que sur les autres voitures donc on perd pas de temps et on attaque de suite donc la première chose à faire c'est de lever la voiture et de la sécuriser avec deux chandelles pour les chandelles bien sûr on les met à des endroits solides moi j'aime bien en général les placer sous le berceau moteur donc là il ya aucun risque que ça bouge et bien sûr il est important de faire ça des deux côtés parce que sinon la barre de torsion va vous poser quelques soucis ensuite on enlève la roue donc là il ya des petits coches voilà et voilà donc sur la golf 5 les amortisseurs ils tiennent avec un système de brides contrairement à d'autres voitures où souvent il ya une patte avec deux vis donc ici il faudra défaire la vie ce à l'arrière de la bride afin de la relâcher et normalement la mort cerise se déboîte par le bas du du moyeu certaines voitures on arrive à l'enlever comme ça en faisant en faisant descendre tout le moyeu mais là sur la golf c'est pas possible donc on n'a pas d'autre choix que de démonter le moyeu donc pour ça il faudra commencer par enlever le petit support là qui tient le capteur abs il faudra enlever la rotule de direction il faudra défaire le cardan l'étrier de frein qui tient par deux vis à l'arrière et la rotule inférieure la rotule inférieure je n'ai pas la défaire du moyeu en fait je vais la défaire du bras de suspension elle tient avec trois vis ça sera beaucoup plus facile que de défaire la rotule qui est souvent certes et dans le moyeu au niveau du haut dessus il suffit juste de lever le plastique un petit peu il n'y a même pas besoin de le démonter il est assez flexible et là on a accès aux trois vis supérieures de l'amortisseur donc là derrière la dernière et la derrière on la voit pas mais elle est parfaitement accessible une fois qu'on aura enlevé toute la jambe de force avec le moyeu il faudra défaire le le moyeu de la jambe de force donc en agissant sur la vis arrière comme je l'ai dit donc volkswagen ils sont toujours friand d'empreintes un peu spécial là c'est de l'étoile donc faites bien attention que vous êtes équipés normalement on peut faire sans puisque de l'autre côté c'est un simple écrou donc normalement ça se défait sans qu'on ait besoin de retenir de ce côté là mais si ce côté là commence à tourner on n'aurait pas d'autre choix que d'avoir une clé avec une empreinte étoile de mémoire ça doit être du m14 un truc dans ce genre là la première chose qu'on enlève maintenant c'est la rotule de direction donc pour la déboîter on ne tape jamais en dessous jamais un tapé toujours sur le côté là voilà faut pas avoir peur de la matraquer et là elle est venue si jamais elle ne viens pas vous aille matraquer une quinzaine de fois vous n'aurez pas d'autre choix que de vous servir d'un arrache rotule en général les rotules de direction j'aime pas c'est bien on remet l'écrou dessus pour pas le perdre à partir du moment que la rotule direction est déboîtée au moins on peut tourner le le moyeu librement ensuite on va s'attaquer aux gros écrous de cardan tout de suite le défaire donc c'est du 27 ans c'est une douille standard ça c'est pareil c'est serré en ces fours en général donc là il faut soit une rallonge soit une bonne clé au choc il a été bien serré là je le revisse un petit peu et puis je tape un petit peu ne serait-ce que pour des soldats des soldats des tas je vais pas y arriver les solidariser le pardon voilà que souvent il peut arriver qu'il a un peu grippé donc là ça va il ya des grippes donc là on peut enlever les coups donc arrivé à ce niveau là je vais maintenant défaire la petite patte donc qui maintient le flexible de frein et puis le le capteur abs puis un autre câble je pense que ça doit être un témoin d'usure de plaquette de frein donc ça tient que la petite vis de 10 là je vais aussi défaire le capteur abs du moyeu donc je pourrais en fait juste le débrancher mais moi je vais préférer le démonter comme ça il ya aucun risque de le casser si jamais le moyeu venait à tomber ou quelque chose dans ce genre là donc je vais déjà défaire ces deux vis là donc la petite patte elle tient qu'une clé de vis peut même déboîter le câble de la patte là voilà voilà et le capteur abs c'est qu'une clé allen de 5 donc suffit juste de tirer un petit peu dessus en jouant un petit peu et voilà capteur abs c'est enlevé on va en défaire l'étrier de frein donc qui tient avec eux deux vis de maintien donc il y en a une au dessus et une en dessous donc elles sont facilement accessible il n'y a pas de souci voilà pour défaire l'étrier suffit juste de lui infliger une petite pression latérale c'est vraiment histoire des cartes et les plaques est un petit peu et là il se déboît sans souci donc au passage pareil vérifier les plaquettes donc là on se rend compte que il sera bientôt temps de les changer l'étrier c'est très important de ne pas lui infliger de pression ni sur le flexibles de frein ni sur le capteur abs donc ici on a de la chance tous ces câbles sont assez longs pour nous permettre de le poser par terre voilà là ils risquent rien si jamais vous avez trop levé la voiture un petit bout de bois en dessous n'importe quoi une planche un parfum enfin comme dit c'est important qu'il n'y a pas de pression sur le les différents conduits et câbles électriques je vais maintenant défaire la rotule de la biellette de barstab donc là c'est du 18 c'est du 18 qui est relativement bien serré et ben là elle risquait pas de se desserrer si jamais la rotule tourne il suffit juste de retenir avec une clé à laine de 2,5 et voilà donc là c'est pareil on enlève la rotule on peut remettre l'écrou dessus comme ça on est sûr de pas le perdre et puis on peut la laisser sur le côté je veux maintenant défaire les les trois vis qui tiennent la la rotule sur le bras de suspension et là on peut défaire le bras inférieur il suffit juste d'appuyer dessus et puis voilà en même temps qu'on avance le moyeu on pensait à déboîter le cardan faire attention de pas trop tirer sur le cardan ne pas le déboîter côté boîte de vitesse voilà le cardan est déboîter le moyeu est entièrement libéré il ne reste plus qu'à défaire les trois vis du haut donc je les ai déjà desserré donc il reste plus qu'à les enlever surtout la celle de derrière j'arrive pas que mon cliquet pneumatique on enlevé que deux et la troisième au monde l'enlever il faut retenir l'ensemble jambes de force moyeux sinon il ya tout qui tombe par terre et voilà donc maintenant qu'on a l'ensemble jambes de force moyeux déposé on peut enfin des solidariser les deux j'y suis arrivé ce coup ci là c'est du 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 18 donc pareil avec l'empreinte en étoile de l'autre côté donc si ça tourne de l'autre côté il vous faudra une clé avec une empreinte étoile là j'ai de la chance ça n'a pas tourné donc l'écrou pareil je le remets légèrement dessus histoire de dégager la vis entièrement voilà il a un peu dégagé la vis et l'écrou il reste plus qu'à défaire les deux alors je sais qu'il existe des écarteurs moi j'en ai pas donc souvent je me serre d'un petit burin histoire d'écarté voilà pas pour pas avoir peur envoyé du du dégrippant à l'intérieur ça se déboîte relativement bien et voilà donc là on a enfin notre jambe de force reste plus qu'à le démonter donc là il nous faut passer la jambe de force sur le comprimeur de ressorts donc soit un modèle hydraulique comme moi j'ai sinon un un modèle à griffes ça fait très bien l'affaire aussi juste ça prend plus de temps c'est tout voilà on le met sous pression histoire de comprimer le ressort voilà on sent bien que la mort serait libéré donc reste plus qu'à défaire l'écrou supérieur donc si vous n'avez pas de clé à chaud qu'il vous faudra une clé à pipe débouché de 21 et puis une clé allen à vue d'oeil ça doit être du 6 voilà on peut enlever l'écrou on peut enlever la coupe l et on peut dégager l'amortisseur voilà on sait quand même à vérifier la coupe elle donc qu'elle tourne librement tiens pas de jeu et surtout pas de points dur donc si un jeu ou un point dur c'est à remplacer donc celle là est en parfait état donc il est inutile de la remplacer pour les amortisseurs n'y a pas de gauche il n'y a pas de droit c'est les deux mêmes donc pensez bien à récupérer tous les éléments le souffler la butée ça je sais pas trop ce que c'est bon on va le récupérer aussi voilà là on l'a eu donc on le remet sur le neuf c'est plus simple comme ça allez hop le souffler et la butée voilà on enlève l'écrou neuf et on va remonter la mort sur neuf donc en positionnant votre amortisseur neuf vous faites bien attention puisque il ya l'ergot ici qui marque la la fin de la dernière spire du ressort donc bien mettre le ressort en butée contre cet ergot au remontage voilà on remet la butée avec l'écrou oh voilà je vais relâcher tout ça et puis on mettra un dernier petit coup de pression à la fin donc attention aux doigts en relâchant si vous avez un extracteur à un compresseur à ça sera moins moins dangereux quand même bon ben ça y est le nouvel amortisseur est en place donc pour le remontage rien de sourcier c'est tout pareil que pour le démontage en sens inverse bien sûr voilà si cette vidéo vous a semblé utile un petit pouce en l'air ça serait bien sympa sinon pour vous abonner c'est juste ici allez à bientôt pour une autre vidéo merci ciao merci